René Bondoux est un personnage très intéressant. Il est à la fois avocat, fleurettiste et militaire. Il est né en 1905 et en fait son parcours va épouser celui de la France pendant la guerre. En 1936, lorsque les Français défilent devant Adolf Hitler, ils ont la maladresse d'effectuer le salut olympique. Le salut olympique s'effectue bras droit tendu. René Bondoux et les athlètes français n'avaient sans doute aucune envie que leurs gestes soient interprétés pour le salut nazi. Mais en tout cas, c'est le cas. Les cent mille personnes rassemblées dans le stade olympique de Berlin se lèvent et réservent une standing ovation à l'équipe de France. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs l'Henri von Stahl, dans les lieux du stade, au montage, suivra le défilé français d'un gros plan sur Adolf Hitler. Donc René Bondoux, c'est ça, c'était peut-être ce grand fleurettiste qui connaît une trajectoire compliquée parce que la guerre éclate et finalement, il est fait prisonnier à Dunkerque. La vie est pleine de miracles, pleine de hasards et il se trouve que j'ai fait la connaissance de la famille de René Bondoux qui m'a très gracieusement permis un accès à ses archives, à ses mémoires et même en fait à sa vie quelque part. A tel point que j'ai aujourd'hui avec moi un gant qui est le gant d'Escrime de René Bondoux et on voit même qu'il était blessé au doigt. Donc en tout cas, ça ne l'a pas empêché de gagner et l'or à Los Angeles et l'argent à Berlin en 1936. C'est vrai que tous mes romans sont, j'ai envie de dire, de purs objets de fiction. Bien qu'ils aient un ancrage très fort dans une période donnée que j'espère documentée au point qu'un historien pourrait se dire que c'était comme ça. René Bondoux, c'est un peu différent. J'aurais pu appeler ça récit mais justement choisi d'écrire un roman parce qu'ayant en fait tout ce matériau de première main, j'ai voulu m'octroyer le droit aussi de la fiction et de l'invention. Donc oui, c'est un autre regard sur l'histoire. C'est aussi la première fois finalement que mon air géographique est situé en France. Voilà, on a fait un peu le tour du monde avec mes romans précédents. Et je me suis attaché à cette période aussi parce que je trouve qu'elle trouve beaucoup écho aussi avec notre période actuelle qui est une période de tension, de dissension. On oublie souvent que les années 30 en France c'est très compliqué, qu'il y a l'action française, les camelots du roi, enfin il y a plein de mouvements en fait d'extrême droite aussi qui vont faire le jeu de la propagande allemande par la suite. Sous-titrage ST' 501